Musique Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Laura Mann et voici les titres de ce journal. Une femme est décédée dans la nuit des suites de ses blessures. S'agit-il d'un féminicide ? L'enquête est ouverte. Nous nous sommes rendus aux deux conférences de presse qui opposent les agents municipaux et la maire Hélène Polyphon afin de faire le point sur la situation. Ce fut une autre journée de mobilisation des syndicats du corps enseignant devant le rectorat aux Abines. Et nous avons été au cœur de Pointe-à-Pitre, interroger les habitants sur la vague d'incendie qui sévit dans la ville. A Bémao, au niveau du rond-point du calvaire, une femme est décédée dans la nuit des suites d'un ou de plusieurs coups qui lui ont été portés à l'arme blanche. L'auteur présumé des faits aurait poursuivi la victime en voiture avant de prendre la fuite. Cet homme, sans doute le compagnon de cette femme, est activement recherché par les forces de l'ordre. Selon les premiers éléments recueillis, il pourrait s'agir d'un féminicide. Une hypothèse à confirmer, bien entendu. À ce stade, une enquête a été ouverte pour homicide volontaire avec préméditation. À Bémao, le conflit qui a démarré le 6 janvier opposant les syndicats et la mairie est toujours d'actualité. En effet, alors qu'on pensait peut-être arriver à une possible fin de conflit avec la médiation, aujourd'hui les deux parties ont campé sur leur position. Plus de précision avec le reportage de Tom Gagnou. L'entente ne semble toujours pas au beau fixe à Bémao. Après un week-end de discussion, les deux parties ne sont toujours pas d'accord. En cause, toujours ce fameux point concernant la revalorisation des régimes indemnitaires. Dimanche 26 janvier, l'UTC UGTG a dévoilé un document dans lequel elle rapportait que la mairie avait reconnu n'avoir jamais respecté le protocole. Dans une conférence de presse organisée ce lundi dans les locaux de la police municipale de Bémao, Hélène Polyfontes a démenti. Je m'inscris en faux contre ces allégations et ces mensonges de l'UTC UGTG aujourd'hui et je martèle et je redis encore à nouveau que ce protocole, je l'ai respecté. Je l'ai respecté en tenant compte des critères, en tenant compte des décrets, de la réglementation, de la loi et du droit. Cet après-midi, l'UTC UGTG a également organisé une conférence de presse. Elle répond à la mairie. Nous avons une volonté de sortir. Donc maintenant, nous savons que la con-autorité, le nombre des agents qui ont entré directement dans la revendication, ils n'ont pas appliqué. Et là, maintenant, nous sommes obligés de négocier pour voir que nous avons sorti et nous sommes prêts à faire des concessions. Nous avons fait tout le temps ça. Mais les ateliers qui ont eu le droit, ils n'ont pas aidé nous. Ils n'ont pas aidé. Ils ont aidé, s'ils voulaient l'autorité là. Ils ont éclairé nous. Si vous voulez, même là, encore quoi qu'ils nous savent quand nous signer, il n'y a pas de problème si ça nous signer. C'est l'autorité qui a un problème si ça a signé. Quand ils ont dit où ils ont fait signer, on a été illégal. Mais c'est honteux pour eux quand même. Et c'est pour ça qu'ils ont toujours dit c'est déposer, déposer là. Parce que si ils ont dit, quand ils ont signé un but illégal, il n'y a pas d'autre but illégal pour les signer. D'autres discussions doivent avoir lieu. Les deux parties attendent chacun le signal du médiateur. La mobilisation des syndicats enseignants contre la réforme des retraites et des suppressions de postes a repris forme ce matin devant le rectorat. Ils veulent faire valoir leurs droits et faire entendre qu'ils ne faiblissent pas. Reportage Marius Mathieu. Ce lundi matin, le rassemblement des enseignants continue devant le rectorat. 90% des établissements scolaires sont restés fermés. Une mobilisation massive nécessaire selon les syndicats SPEG pour trouver une issue rapide au conflit. Il faut que nous ayons l'adhésion des parents, que nous ayons l'adhésion de l'ensemble des collègues pour que ça dure le moins longtemps que possible. Donc oui, nous sommes conscients que les élèves sont privés d'accès à leurs établissements scolaires, sont privés de cours si l'établissement est ouvert. Mais les enseignants sont grévistes. Mais en tout cas, j'ai envie de dire que c'est une bonne cause et que ce n'est que pour améliorer les conditions d'enseignement. Les conditions d'enseignement parfois difficiles en Guadeloupe sont pointées du doigt par les syndicats. 72 suppressions de postes sont annoncées pour la rentrée 2020. Une situation inadmissible sur le territoire pour les enseignants. Nous avons face de nous des jeunes qui viennent de familles monoparentales, de familles parfois démunies, etc. Bref, il y a des problèmes à la maison. Ils viennent en classe, mais leur esprit n'est pas sur l'idée d'apprendre ou de travailler. Pourquoi ? Parce qu'ils sont déjà habités par d'autres soucis. Et le problème, c'est qu'on nous enlève de plus en plus de moyens que nous avons réussi à avoir. Là, par exemple, il y a encore des suppressions de postes. Ce qui fait que vous êtes une personne et vous devez vous occuper de plus d'une trentaine d'élèves. Et sur 30 élèves, vous en avez à peu près 8 qui sont en mal-être. Vous devez être de nos jours assistant social, vous devez être psychologue, vous devez être aussi personne qui travaille au niveau de l'orientation. Mais comment voulez-vous qu'un enseignant parvienne aujourd'hui ? En condition de sortie de conflit, le syndicat SPEC demande au ministère de l'Éducation un moratoire afin qu'aucun poste ne soit supprimé dans les 5 prochaines années, ici en Guadeloupe. Une vague d'incendies sévit dans la ville de Pointe-à-Pitre depuis quelques mois. Ce week-end, c'est le cinéma Renaissance de la ville qui fut la proie des flammes, lieu mythique pour les Guadeloupéens de toutes les générations. Nous sommes allés dans les rues de Pointe-à-Pitre où un climat inquiétant règne parmi les riverains. Il s'interroge notamment sur l'origine de ces incendies. Reportage de Tom Gagnou. Une épaisse fumée noire et des spectateurs stupéfaits face à un effroyable spectacle. Ce samedi 25 janvier, peu avant 16h, un incendie a détruit l'ancien cinéma La Renaissance. Sur la place de La Victoire à Pointe-à-Pitre, 30 hommes et hausse véhicules auront été nécessaires pour venir à bout du sinistre. Aucune victime n'est à déplorer. En revanche, un constat préoccupant. Déoccupant, cet incident fait suite à une série importante d'incendies sur Pointe-à-Pitre. Plus d'une dizaine ces derniers mois, les habitants s'inquiètent. Y a-t-il un pyromane dans la ville ? C'est inquiétant. Effectivement, ça fait un peu trop d'incendies quand même. On ne sait pas pourquoi, à quel sujet, pourquoi. Peut-être, on sait, les gens peuvent être filmés. Là, c'est par exemple un égo où les gens peuvent faire volontaire. Ça peut arriver par un accident ou à autre heure. Ce sont des bâtiments assez vétustes. Le plus souvent, ce sont des vieux bâtiments qui sont squattés par certains individus. Donc, je pense que le problème, ce serait de faire une petite rénovation pour écraser tout ce qui reste, tout ce qui n'est pas bon. C'est peut-être quelqu'un aussi. Bon, alors, si c'est le cas, cette personne-là, elle est très futée. Mais je pense surtout que c'est dû à la chaleur et à l'insalubrité aussi. Concernant ça, ce n'est pas le premier incendie. Il y a eu un récemment. Tu te souviens, Jean-Marc ? Derrière là. Il y a eu un premier incendie à la Renaissance. Et puis, il y en a eu un deuxième. Il y a eu, paraît-il, un SDF qui aurait mis le feu, un feu qui aurait provoqué, je dis « aurait ». Je mets ça « aurait » qui aurait provoqué l'incendie de 10 maisons. L'enquête est en cours. Je ne dis plus rien. Je ne dis plus rien. Mais c'est toujours la faute au SDF. Criminel ou accidentel, les avis divergent quant à l'origine de ces incendies. Affaire à suivre. Décès d'un grand émérite journaliste, Max Moinet, qui s'est éteint ce week-end dans la nuit de samedi. C'était avant tout un grand journaliste sportif qui avait marqué le tour cycliste de Guadeloupe par ses commentaires. Il avait même sorti un livre, Tintin le Jaune, sur le champion cycliste Claire Valentin. Et c'est la fin de ce journal. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Une femme est décédée dans la nuit des suites de ses blessures. S'agit-il d'un féminicide ? L'enquête est ouverte. Nous nous sommes rendus aux deux conférences de presse qui opposent les agents municipaux et la maire Hélène Polyfonte afin de faire le point sur la situation. Ce fut une autre journée de mobilisation des syndicats du corps enseignant devant le rectorat aux abîmes. Et nous avons été au cœur de Pointe-à-Pitre interroger les habitants sur la vague d'incendies qui sévit dans la ville. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada